Les villes jumelles qui viennent à Angers, pourquoi ce système d'ambassadeurs, pourquoi la ville d'Angers a décidé de recevoir et d'envoyer aussi des ambassadeurs dans ces villes jumelles et de collaborer avec ces villes jumelles ? Alors c'est un système qui est très ancien, qui date de 1967 et l'idée c'était de permettre à des jeunes de bénéficier d'une expérience dans une structure de la ville et de bien représenter leur ville jumelle pour que les populations, les associations aient une ressource pour monter des projets entre nos villes jumelles et la ville d'Angers. Alors concrètement ils font quoi ? Ils font beaucoup de choses, ils interviennent dans les écoles, ils interviennent auprès des associations, notamment les associations sportives, ils participent à tout le montage des délégations de la ville dans nos villes jumelles, ils participent aux gros événementiels, par exemple ils ont participé à l'accueil des étudiants étrangers cette année qui s'est fait au Grenier Saint-Jean, ils participent à la fête de l'Europe, ils participent aux accroches-cœurs pour recevoir les délégations qui viennent de nos villes jumelles. A travers ce système c'est montré qu'avoir un jumelage, avoir une ville jumelle ce n'est pas simplement trois noms sur une pancarte en fait ? Oui ce n'est pas trois noms sur une pancarte, c'est surtout des populations qui se rencontrent, des jeunes qui peuvent s'exprimer et puis c'est construire l'Europe, l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de demain. Ça montre aussi que la ville d'Angers tient compte de ce que peuvent faire, de ce que peuvent éventuellement apporter ces villes jumelles ? Oui bien sûr puisque nous avons de nombreux échanges d'expérience avec nos villes jumelles, on essaye de tirer le meilleur de ceux qu'ils font pour pouvoir nous en inspirer et réciproquement, lorsque l'on a des projets qui nous intéressent et qui sont susceptibles de les intéresser, on échange là-dessus. Et c'est un système qui est unique en France, Angers est la seule ville à avoir ce type de partenariat en fait ? Oui c'est un système qui nous est enviés puisque nous l'avons monté sur fond propre, je crois qu'il faut insister là-dessus. Chacune des villes prend à sa charge le salaire de ses ambassadeurs et bien avant la création de Rasmus qui date de 1989. Donc c'est un système ancien mais qui a toujours son actualité et qui permet d'avoir une mini-ambassade européenne à l'intérieur de la ville d'Angers. Et l'intérêt notamment pour les associations angevines, c'est d'avoir un contact plus précis, de pouvoir développer différents projets ? Tout à fait, donc là nous sommes au début, les ambassadeurs viennent d'arriver au 1er octobre, donc c'est aussi le moment de dire à tous ceux, à tous vos auditeurs qui souhaiteraient mener un projet avec l'une de nos villes jumelles, qu'ils n'hésitent pas à venir au bureau des relations internationales, au rez-de-chaussée de la mairie, pour présenter leurs projets, leurs suggestions, et donc les ambassadeurs sont là pour les aider, pour trouver les interlocuteurs et faciliter leurs projets. Et pour ces jeunes, ça représente aussi une première expérience professionnelle ? Tout à fait, c'est une première expérience professionnelle. Souvent ce sont des jeunes qui ont déjà l'âme, je dirais, de travailler dans les relations internationales, et ce premier emploi leur permet ensuite de rebondir vers d'autres carrières, d'aller vers d'autres pays ou même parfois de rester en France. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme des employés municipaux lambda finalement ? Tout à fait, ils sont très courtisés, tout le monde est très content de les avoir pour pouvoir aussi discuter de leur pays. Ils mettent une bonne ambiance à la vie d'Angers et on fait tout pour les accueillir au mieux. Très bien, c'est parfait.